Bienvenue à ce cours de pilates. Si vous avez déjà fait du pilates, si vous êtes pratiquante, c'est des exercices qui sont faciles et abordables. Si vous ne pratiquez pas le pilates et que vous aimeriez aussi découvrir cette activité, eh bien c'est aussi pour vous. Donc c'est des exercices simples avec des explications. Vous allez venir avec moi, j'espère que ceci va vous plaire. Ce mouvement, on va commencer en position assise. On essaie de bien s'asseoir sous les ischians, les jambes, écarter l'argent du bassin, les épaules basses. Pensez à activer le centre. Venez aligner votre colonne et on met en place la respiration pilates qui est latérale et thoracique. On va venir positionner les bras comme ceci. Gardez les coudes légèrement pliés, les bras alignés hauteur des épaules. Commencez à glisser les pointes des omoplates vers le bas du dos. On va venir inspirer et en soufflant, on va venir faire une rotation ici sur le côté. Sans bouger les jambes et on inspire, on revient au centre. Pensez à allonger votre colonne. Pensez à vous grandir. Pensez à prendre une inspiration par le nez. Et soufflez par la bouche. Laissez la mâchoire inférieure souple. C'est comme si on était tiré par un fil au-dessus de notre tête. Le bas du corps reste bien fixe. C'est juste ici la tête qu'on va venir mobiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième mouvement, on va venir amener les bras vers l'avant. Pensez vraiment à allonger les jambes. Soulevez le rotule pour garder un engagement au niveau de la taille ici. Inspirez, fixez bien les bras, toujours hauteur des épaules. Pensez vraiment à allonger les bras pour garder un engagement au niveau musculaire. On va venir souffler. On va amener les bras au-dessus de la tête sans monter les trapèzes supérieures. On souffle bien et on inspire, on revient. Le montant toujours loin de la poitrine, le regard fixé vers l'avant. Inspirez, ramenez les bras. Tenteur de l'épaule. C'est vraiment l'engagement continue, une contraction continue au niveau musculaire. Essayez de garder l'alignement des épaules avec vos hanches. On souffle bien, les bras montent au-dessus de la tête. Gardez aussi un engagement toujours au niveau des jambes. Et on inspire tout doucement. Ramenez les bras. Paule de marre face à face. Pense souffle menthe. Et on va venir relâcher. Le prochain mouvement, c'est vraiment une flexion latérale. On va venir ouvrir les bras sur le côté. Pour ceci, il est d'éloigner les bras. Pensez à vraiment aligner les bras avec les hanches. Une main ouverte comme ceci, l'autre posée au sol. On va venir inspirer, monter le bras. Soufflez, faites une flexion latérale sur le côté. On va venir suivre votre bras du regard ici, qui est vers le sol. Inspirez, revenez. Et on souffle. Inspirez, monter le bras. Soufflez. Passez au-dessus de votre tête. Ne venez pas vous effondrez sur le côté. On pense vraiment à se grandir. Et on inspire, on revient. On inspire, le bras menthe. En dessous, flexion ici sur le côté. Vous pouvez venir regarder votre bras. Et on essaie vraiment de bien repartir le poids du corps sur les deux fessiers. Très souvent, on va venir trouver cette posture où on va venir décaler. décoller un fessier du sol. On essaie vraiment de garder la stabilité au niveau du bas du corps. Et c'est juste le haut ici qu'on va venir mobiliser. On inspire. La main monte. On souffle. Et on respire. La main monte. On revient selon lui. On va changer de côté, ici la main, on l'éloigne un tout petit peu plus du centre de notre corps, on essaie de garder l'alignement avec la hanche, on met en place le centre, donc on active le centre des points des omoplates orientés vers le bas du dos, on va venir se grandirer en inspirant, on monte le bras, et on souffle ici, flexion latérale, on passe au-dessus de la taille, on inspire, on se grandit, et on souffle. On inspire, on ramente, on souffle, flexion latérale, on fait attention, vous pouvez venir s'épandrer, on pense vraiment à se grandir, le poids bien reparti sur les deux fessiers, on inspire, on revient, et on souffle, on garde toujours les épaules basses, garder un engagement continu au niveau du bras, vous pouvez venir regarder la main ici qui est posée au sol, on inspire, on se grandit, et on souffle. Le prochain mouvement, on reste toujours sur les fessiers, on va amener les bras vers l'avant, garder les bras vraiment alignés, hauteur des épaules, avec un engagement musculaire continu, on soulève les rotules pour garder le travail au niveau des jambes, conscience au niveau du centre, en aspirant bien le nombril, en associant le périmier et le transverse. On va venir inspirer et en soufflant, on va passer au dessus de notre sternum tout en gardant les épaules basses et on inspire, on vient réaligner la colonne. Ce mouvement, c'est vraiment une mobilisation de la partie haute du dos. Vous mobilisez votre haut du dos jusqu'à la pointe des omoplates et on inspire, on revient, on se redresser, on souffle bien. On allonge au maximum la colonne, on vient chercher vers l'avant. Un dernier, on souffle bien. En passant au dessus du sternum, on allonge la colonne jusqu'à ce qu'en haut, on puisse sentir la mobilisation jusqu'à la pointe des omoplates. Et on inspire, on vient réaligner les périmiers et on va souffler pour relâcher. Merci.